et yo tout le monde c'est Dickson Chicha, j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super aujourd'hui la team on se retrouve pour une nouvelle vidéo test de matos, test de chicha en particulière c'est la Armageddon X, beaucoup de monde me l'a demandé de faire une vidéo dessus donc aujourd'hui c'est parti alors la Armageddon X est fournie et envoyée dans son carton de transport on va dire voilà basique au niveau de l'esthétique du carton et de la décoration mais qui va être pratique ça s'ouvre comme ça nous avons une petite manière juste ici pour pouvoir transporter sa chicha pour rentrer dedans donc toute la chicha entière avec son foyer son système de chauffe tout ce qui peut rentrer dedans donc hop on ouvre ça comme ça à l'intérieur alors déjà on va retrouver l'assiette qui va être juste ici hop on va l'enlever ça après on va retrouver un carton avec plein de trous on va pouvoir mettre toutes les pièces de la chicha donc la bague ici connecteur tuyau connecteur foyer plongeur ici etc etc après on va avoir un protège ici où il va y avoir le base juste en dessous donc hop et le base reste le tuyau et le base là on peut voir qu'il y a tout en place donc voilà au niveau du carton alors au niveau de la Armageddon X on est sur un prix de 199 euros pour cette chicha là alors moi par contre j'ai le vase Venom donc vous pouvez voir un petit peu effet pétrole un peu effet disque disque CD tout simplement ou essence très joli par contre en France il existe que le clear donc ceux qui seront intéressés c'est juste un vase transparent les gars il n'y aura pas celui là en France en tout cas pas pour l'instant donc au niveau du vase big 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 au niveau du poids big au niveau de la taille big au niveau du volume d'eau on met trois litres d'eau dans cette grosse bête ici dans cette grosse bête on met trois litres d'eau donc comment vous dire que vous pouvez y aller vous pouvez tirer la chicha etc ça ne va pas tomber c'est une chicha de salon vous posez ça sur une table là vous êtes le boss vous êtes le boss le chat ne bouge pas donc pas de problème de d'avoir peur etc que la bouche la chicha tremble un petit peu ou bouge elle bougera pas du tout alors au niveau du vase comme je vous dis 3 litres d'eau donc après on peut s'amuser avec le niveau d'eau selon vos tirages préférés si vous voulez un tirage un peu plus fluide vous descendez un petit peu le niveau d'eau donc 2 litres 7 2 litres 8 d'eau à propos et remonter au maximum jusqu'à 3 litres on a un plongeur qui est vissable en deux parties un diffuseur qui est vissable et dévissable donc ça ça va être cool pour ceux qui aiment bien les tirages fluides ou les tirages un peu plus avec un peu plus de remous donc ça on pourra enlever le diffuseur pour ceux qui kiffent le diffuseur est assez silencieux et très très fluide comme vous pouvez l'entendre assez fluide et surtout très 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 silencieux donc au niveau de la chicha on remonte sur une bague qui est vissable juste ici nous avons quatre connecteurs tuyaux au total trois qui vont faire office de soupape et un qui vont faire office tout simplement de connecteurs tuyaux on a des connecteurs 18 qui sont fournis avec au total on en a quatre donc ça ça va être top pour ceux qui aiment bien fumer à deux à trois ou à quatre on peut même jusqu'à quatre dessus mais bon même c'est pas trop conseillé je sais qu'il y en a qui le font quand même et qui kiffent donc voilà on pourra fumer jusqu'à quatre au maximum les connecteurs tuyaux comme je vous ai dit c'est fourni avec donc soit vous le rentrez tout simplement comme ça ou soit ça fait office de soupape tout simplement ça guide la fumée comme peut voir la différence et avec ça fait un petit peu plus joli quand même allez on remonte sur la colonne alors la colonne elle est en trois parties donc une partie là une partie là et une partie là au total trois on pourra s'amuser à descendre la chicha donc volume 1, volume 2, volume 3 vous pouvez mettre la taille que vous voulez selon vos plaisirs tout simplement petite moyenne ou grande au total elle fait 62 cm de hauteur du connecteur vous voyez ici à la base du vase après nous remontons sur une assiette avec un connecteur 18-8 tout simplement qui va pouvoir accueillir bien sûr des colonnes en verre des récupérateurs de molasses donc colonnes en verre bon soit si on met une colonne en verre comme ça ça va pas faire trop trop joli mais comme je vous ai dit ce qui va être cool avec cette chat vous pouvez descendre les niveaux si vous mettez des petits tutis ici et colonnes en verre ça peut être très très joli sinon récupérateur de molasses récupérateur de molasses je rappelle un petit peu à quoi ça sert parce que beaucoup de monde me demande récupérateur de molasses simplement c'est quelque chose de très esthétique très utile mais pas indispensable ça habille la chicha et celle-ci ça fait sa fonction tout simplement donc voilà comme je vous ai dit les récupérateurs de molasses d'où son nom il récupère la molasses donc il récupère le jus du foyer du tabac tout simplement la cendre des charbons et les feuilles de tabac qui peuvent tomber tout simplement dans la colonne donc toutes les merdes vient être récupérées ici et rien ne tombe dans le vase donc tout simplement hop on vient le mettre ici hop et c'est fait voilà donc ça habille la chicha c'est joli ça bien sûr qu'on se dispendie sur ça mais c'est très utile et ça habille donc voilà ça ça mérite d'être là pour le 18-8 après bien sûr on remonte sur une assiette une assiette qui est classique chez dichini tout simplement et un connecteur foyer mâle pour accueillir tout type de foyer femelle on va fuir un petit peu dessus pour la config d'aujourd'hui comme d'hab du coup armageddon x mon petit ferris foyer préféré le inis black coco au niveau des charbons le pack que j'ai présenté dans la dernière vidéo au niveau de tabon on est sur un petit tadalia hawaii silicone basique je sais pas s'il a non dessus c'est non il n'a pas de nom dessus voilà tu ressors et le manche ion voilà pour ceux qui me demandent mon manche c'est le manche ion mon manche dans mon top 3 quoi allez après j'ai un petit point la session comme vous pouvez voir elle fait un nuage de fumée juste une bonne préparation et on fait des gros nuages comme d'habitude les gars n'oublie pas des gros nuages tout est dans la préparation donc voilà au niveau de ce chien la présentation est faite on va passer au point positif et négatif de cette chien alors pour les points positifs on va commencer que c'est une chien qui est très très stable qui est quand même assez jolie on va reposer au point négatif juste après au niveau de l'esthétique il y a quelque chose qui me dérange mais ça après c'est les goûts de chacun bien sûr donc les connecteurs tuyaux donc qui est fourni ça c'est cool on n'a pas besoin d'en rajouter à côté tout simplement ça c'est cool que c'est fourni avec le connecteur tuyaux comme ça 188 pas besoin de mettre deux joints et tout de toute façon maintenant c'est basique le diffuseur qui est vissable et dévissable selon nos envies si on veut un tirage un peu plus conséquent ou un tirage fluide au niveau du vase c'est du solide c'est super super épais comme vous pouvez l'entendre le vase est épais les gars quand vous l'avez dans les mains si vous faites tomber sur votre pied les gars c'est mort c'est plein trop direct voilà donc au niveau de cette chaleur au niveau des points positifs comme je vous ai dit très très fluide très bonne chicha c'est du dit chini au niveau de la qualité il y en a rien à redire voilà c'est du classique très bonne chicha de salon pour ceux qui veulent quelque chose de badass voilà quelque chose de vraiment 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 badass pour accueillir chez soi de bonne chicha elle est top après au niveau des points négatifs ce que je pourrais lui redire c'est l'assiette du dit chini pour moi elle est un peu trop fine bon elle fait le taf elle est assez jolie je la trouve un peu fine par rapport aux autres métal de la chicha moi ce qui me dérangeait sur l'armageddon tout simplement c'est que la chicha en soi je la trouve super super belle mais l'armageddon dit chini ce qu'il a arrêté de faire sur pas mal de chiches genre comme la vendetta qui est juste ici ou sur deux nouvelles chicha c'est l'estrie je sais pas ce qu'il a avec l'estrie mais il kiffe l'estrie donc il y en a là il y en a là il y en a partout donc c'est ça moi qui me dérangeait franchement c'est question goût en les gars comme d'habitude en soi elle est très belle mais c'est vrai que son street juste un effet un petit peu poli ça aurait été juste encore plus magnifique qu'elle l'est déjà c'est les seuls points négatifs que je peux lui dire le prix assez abordable pour une chicha de ce prix là 200 euros ça va encore vu comment elle est freune etc c'est nickel je pense d'un point positif le fait qu'on peut mettre le cul somme que ça soit avec 4 de masse comme j'ai montré auparavant ou pouvoir mettre des colonnes envers en descendant bas c'est à ces morceaux de colonne la vue qu'il y en a trois ces points négatifs que je peux positif que je peux rajouter au niveau des points négatifs comme je vous ai dit à part l'estrie que moi c'est quelque chose qui me dérange mais c'est que personnelle bien sûr et l'assiette comme d'habitude je pense que ce serait mieux de la changer au fur et à mesure des nouvelles chichadichini mais en soit elle fait le taf elle est quand même assez costaud donc pour moi c'est une très bonne chicha donc voilà la team je pense que j'ai fait le tour sur le test de cette Armageddon X donc pour ceux qui ont connu l'Armageddon avant elle était beaucoup plus badass elle était à peu près à cette hauteur là il a un petit peu revisité il a mis le 18-8 il a mis une colonne un peu plus petite et franchement elle est jolie la colonne est à peu près la même taille que le bas du vase donc c'est nickel donc voilà team moi je vais vous laisser là dessus on va tirer encore quelques laps n'hésitez pas à vous abonner en dessous de la vidéo lâcher un gros pouce bleu les liens de cette chicha là pour la retrouver ils seront dans le premier commentaire youtube et dans description comme d'habitude la team je mets aussi mon tuyau parce qu'on me demande souvent et je vous mets tous les liens etc de ma config voilà si vous avez des questions au niveau de cette chaîne n'hésitez pas à les poser en commentaire la team je tiens encore quelques lathé on se retrouve dans une prochaine vidéo allez peace toi tu parles trop tu mérites même un coca à force de faire le gros on va te faire la totale c'est pour mes gangsters qui ferment la boca on apprend à se dire on laisse parler l'avocat arrête de mytho t'as jamais vendu coca et si c'est réel faut parler à votre gars pilon brr dans le beau du coup tu mérites